Il y a 25 ans, le site historique de Lyon faisait son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Vieux Lyon et ses traboules, la colline de Fourvière, les pentes de la Croix-Rousse et le nord de la Presqu'Île. Au total, 427 hectares inscrits auxquels s'ajoute une zone tampon pour préserver ce site historique. L'aspect remarquable du centre de Lyon, selon l'UNESCO, c'est qu'il a su conserver le paysage urbain à chaque étape de sa croissance. A la différence de beaucoup d'autres villes où le centre a été détruit pour être reconstruit au même endroit, celui de Lyon s'est déplacé vers l'Est au fil des siècles. En s'y promenant, c'est donc une balade à travers ces 2600 ans d'histoire qu'on effectue. L'inscription de ce site exceptionnel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998 a permis au monde entier de découvrir la ville. Elle a également permis aux Lyonnais de se le réapproprier pleinement et de continuer à le faire vivre. D'où la mention spécifique à l'UNESCO, patrimoine, habiter et vivant.